Et salut tout le monde, c'est l'oncle Buck, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va s'attaquer à l'attaque des clones. Il faut dire que ce film fut beaucoup moins attendu que le volet précédent. Il faut dire que la menace fantôme avait carrément divisé le public. D'un côté, nous avions les anciens fans, ceux de la trilogie originale, qui avaient détesté le volet précédent, en grosse majorité. En revanche, le film avait plu à une nouvelle catégorie de fans, ceux qui allaient grandir avec la prélogie. De plus, Star Wars allait devoir affaire à de sérieux concurrents, par exemple chez la Fox avec les X-Men de Bryan Singer, chez Columbia avec les Spider-Man de Sam Raimi, la Warner Bros avec trois grosses licences, Matrix, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, mais également la compagnie Disney, un an après l'attaque des clones, avec la licence Pirates des Caraïbes. Pour Lucas, ce n'était surtout pas le moment de lâcher l'affaire. Il fallait absolument que Star Wars reste la licence numéro 1. Du coup, George continua d'en s'en lancer, en étant le seul maître à bord. Et comme équipage, toujours une équipe de Yes-Man. On ne change pas une équipe qui gagne. Toujours John Williams à la compo, mais ça, c'est une bonne chose. Et à la co-écriture du scénario avec George Lucas, Jonathan Hall, le scénariste dramaturge de la série Young Indiana Jones. À part avoir écrit la troisième version du scénario de l'attaque des clones, je ne suis pas parvenu à découvrir la distinction de ses travaux avec celui de George. Désolé. Nous retrouvons, comme pour le précédent film, Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi, Nathalie Portman pour Padme Amidala, Samuel Jackson pour le maître Jedi Mace Windu, Anthony Daniels pour C-3PO, Kenny Baker pour R2-D2, et Yann McDermott pour le chancelier Palpatine. Et passons aux nouvelles têtes. Nous pouvons souhaiter pour ce film la venue du grand acteur Christopher Lee, qui avait joué son rôle phare dans le film Dracula, le tueur Scaramanga dans L'Homme au pistolet d'or, mais bien entendu son rôle le plus culte, Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Et nous accueillons en plus Eden Christensen pour le rôle d'Anakin Skywalker. Voilà, j'ai fini, on peut passer au résumé du film. Alors, les événements de ce film se passent 10 ans après ce qui s'est passé dans la Menace Fantôme. Une crise subsiste au sein de la République. Des millions de systèmes solaires décident de la quitter pour former un mouvement séparatiste. Voyant que les Chevaliers Jedi n'arrivent pas à maintenir la paix, le chancelier Palpatine et le Sénat Républicain envisagent de voter la création d'une grande armée de la République pour se défendre de la menace séparatiste. La sénatrice Padmé Amidala, ancienne reine des Naboo, est contre la création de cette armée, pensant que c'est cela qui nuirait aux négociations pour permettre aux séparatistes de revenir dans la République. Elle décide donc de se rendre à Coruscant pour participer au vote. Mais elle est la cible d'une tentative d'assassinat qui l'a loupée. Le chancelier Palpatine recommande l'aide aux Jedi de subvenir à la protection de la sénatrice. Et fait également la requête que ce soit le Chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi et son Padawan Jedi Anakin Skywalker qui s'assure de la protection de Padmé Amidala. Une fois les trois protagonistes retrouvés, Padmé est victime d'une nouvelle tentative d'assassinat, mais est sauvée in extremis par les deux Jedi. Ils poursuivent l'assassin jusque dans un bar. Après une très chouette course poursuite à travers les rues de la capitale. Ils arrivent à capturer l'assassin qui s'avère être une femme, mais cette dernière est également tuée par un homme en armure utilisant un jackpac. Après leur avoir donné une seule information que celui qui les a embauchés était en fait un chasseur de primes. Le conseil Jedi charge donc Obi-Wan Kenobi de mener l'enquête sur ce nouveau suspect. Et quant à Anakin, il se chargera seul de la protection de la sénatrice Amidala. Et pour mieux s'assurer de sa protection, il retourne sur Naboo. Une fois sur la planète de Padmé, Anakin tente de plus en plus de la charmer. Mais ses tentatives vont être écourtées. Le jeune apprenti de Jedi fait de plus en plus de mauvais rêves concernant sa mère. Il la voit en train de souffrir. Il prend la décision de partir la sauver. Direction Tatooine. Une fois sur place, Anakin apprend ce qui est arrivé à sa mère. Elle a épousé un fermier du nom de Lars et l'a affranchie. En arrivant à la ferme, Anakin retrouve sa création C-3PO, mais malheureusement il apprend que sa mère a été enlevée par les Hommes des Sables. Il décide donc d'aller la sauver. Mais il arrive trop tard. Sa mère meurt dans ses bras. En représailles, Anakin sous la haine massacre toute la tribu. De retour à la ferme pour enterrer sa mère, R2-D2 qui les avait accompagnés depuis le début, les prévient qu'il a capté un message d'Obi-Wan Kenobi, qu'ils transmettent immédiatement à Coruscant. Obi-Wan Kenobi a mené son enquête. Ses découvertes l'ont d'abord mené à Kamino, où les autochtones de la planète sont sur la création depuis plus de 10 ans sur une armée de clones pour la République. Il a appris que le modèle d'origine des clones est un chasseur de primes du nom de Jango Fett. Soupçonnant que c'est lui l'assassin qu'il recherche depuis le début, mais n'ayant pas réussi à le capturer, il le poursuit jusqu'à la planète Géonosis, où le chevalet Jedi y a fait une horrible découverte. Un groupe de mouvements séparatistes menés par un ancien Jedi, le comte Doku, était en train de créer une immense armée de droïdes pour attaquer la République et la faire chuter. Un nouveau pouvoir s'élève. La victoire est imminente. Au vu de la situation alarmante, les Jedi décident donc de créer un groupe de sauvetage pour aller aider Obi-Wan, et de capturer le comte Doku. Du côté du chancelier Palpatine, il obtient les pleins pouvoirs pour solliciter l'aide d'une armée de la République pour contrer les séparatistes. En ce qui concerne Anakin et Padmé, ils ont décidé d'aller sauver Obi-Wan. Mais ils se font capturer, et nos trois héros se retrouvent dans une arène d'exécution, en proie à des monstres. Mace Windu et son groupe de sauvetage mettent fin au spectacle, mais nos héros et les Jedi sont tombés dans une embuscade. Ils sont sauvés in extremis par Maître Yoda qui est allé chercher l'armée des clones. La bataille de Géonosis bat son plein, et heureusement, elle est remportée par les forces clones et Jedi. Après s'être séparés de Padmé, Obi-Wan et Anakin tentent d'arrêter le conte, mais ils sont rapidement tous les deux vaincus, face à l'ancien Jedi qui dévoile sa nature obscure. Malgré l'intervention de Maître Yoda pour arrêter le conte, ce dernier arrive à s'échapper, et à se rendre à Coruscant pour rejoindre son nouveau maître, Dark Sidious. Les deux seigneurs Sith se réjouissent d'une chose, que malgré la victoire de la République sur Géonosis, la guerre des clones a débuté. Sur Nabu, sous un soleil couchant, Anakin et Padmé savourent enfin leur union. Alors, voyons voir les qualités de ce film. Sauf que comme pour la menace fantôme, nous avons le droit à des points positifs qui côtoient des défauts qui les gâchent. Déjà, nous pouvons remarquer qu'il y a eu une amélioration en ce qui concerne les effets spéciaux. Ils sont beaucoup mieux faits que dans le film précédent. D'un point de vue personnel, je préfère ceux de la menace fantôme. Ceux de l'attaque des clones sont beaucoup mieux faits, mais manquent de charme. Ils sont beaux, oui, mais ils ont un aspect fade. Cependant, ces effets spéciaux apportent des améliorations, notamment sur Maître Yoda, qui a été beaucoup mieux fait que dans la menace fantôme. Deuxième qualité du film, George Lucas qui n'a pas fait sa tête de mule et nous a offert beaucoup moins de Jar Jar Binks. En effet, vu que le personnage a extrêmement déçu dans la menace fantôme, George Lucas a donc décidé de le retirer d'une grande partie du film. Maintenant, dans l'attaque des clones, vous le voyez 5 minutes, et c'est tout. Par contre, je ne comprendrai jamais pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça soit lui le représentant de son espèce surcorrissante. C'est vrai, ça ne pouvait pas être un des conseillers de Bosnass ou le capitaine Tarpals. Non, il fallait vraiment que ça soit lui. Lucas a pris également la décision de rendre l'élément des midi-chloriens beaucoup moins présent dans ce film ainsi que dans l'épisode 3. En effet, vu que les midi-chloriens ont fait énormément polémique. Cependant, ce qui va faire de l'élément de la force dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3 va également déplaire à une grande partie des fans de la saga Star Wars. Moi y compris. Et enfin, la plus grande qualité de ce film Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi a été pendant longtemps mon personnage préféré de toute la saga. Bien que j'adore Luke Skywalker dans la trilogie originale, je préférais largement Obi-Wan Kenobi dans la prélogie. Alors que ça soit objectivement ou subjectivement, je considère encore et toujours aujourd'hui la trilogie originale supérieure à la prélogie. Mon fonctionnement est sans égal. On peut également rajouter que Obi-Wan Kenobi participe aux meilleures scènes d'action du film. Que cela soit le duel contre Django Fett, la course poursuite à travers les astéroïdes et le combat dans l'arène. Mais la meilleure chose qu'on peut noter à propos du personnage d'Obi-Wan, c'est la relation qu'il entretient avec son apprenti Anakin Skywalker. J'aime beaucoup la complicité mais en même temps la rivalité qu'il y a entre ces deux-là. Sauf ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé en voir plus. Mais je suis déjà très content de ce que l'on a. Et puis, j'adore son humour. Merci. Je vends des bâtons de la mort, ça t'intéresse ? Tu ne vends pas de bâtons de la mort. Euh, je ne vends pas de bâtons de la mort. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avis. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Maintenant, voyons voir les défauts de ce film. Déjà avec le premier défaut, la romance. Énormément de fans de la saga Star Wars mais également des cinéphiles ont justifié la nullité de cette romance pour son côté niais. Ce que à quoi j'ai toujours trouvé ça faux. Après tout, avoir un côté niais dans une romance, c'est ce qui lui permet d'apporter des moments assez mignons entre deux êtres qui s'aiment. Du moment que la romance est bien écrite. Et c'est ça le problème. La romance entre Anakin et Padme dans l'attaque des clones est extrêmement mal écrite. Déjà la scène où Anakin retrouve Padme, il lui fait des compliments sur sa beauté sans pour autant se ridiculiser au vu de la tête d'Obi-Wan. Et elle, qu'est-ce qu'elle répond ? Anne, pour moi, tu restes le petit garçon de Tatooine. Et pour sûr, les dialogues de cette romance sont extrêmement mal écrits. L'un des meilleurs exemples que j'ai en tête, c'est le passage où Anakin dit qu'il préférait voir le jour une dictature à la place de la République. Alors attention, cet élément sur Anakin est très intéressant, mais ce que je pointe du doigt, c'est la manière de comment est-ce qu'il l'amène. Alors je ne crois pas que ce soit la meilleure chose à faire de dire qu'on préférait voir à la place d'une République une dictature en face d'une femme qu'on essaye de draguer, que je rappelle que c'est une politicienne républicaine, très engagée en ce qu'elle croit, à savoir la liberté, la paix et surtout la démocratie. Il y a un dernier point que je trouve un peu dommage avec cette romance, c'est qu'elle n'a presque rien de naturel. Dans toutes les romances bien écrites, même avec un côté niais que j'ai vu, les personnages qui vont finir par s'aimer se découvrent l'un et l'autre, partagent des choses entre eux. Et surtout, un truc très important, ils partent à la recherche des sentiments qui pourraient éprouver l'un envers l'autre. Ce qui finit par aboutir à un baiser d'amour. Dans ce Star Wars, nous n'avons pas ça, vu qu'Anakin fantasme constamment sur Padmé, sans même se demander si au bout de 10 ans, elle n'avait pas rencontré quelqu'un d'autre. Je n'ai aucune prétention, mais on aurait pu amener la romance comme ça, avec Anakin revoyant Padmé qui lui dit qu'il a suivi sa carrière politique de près. Et quant à Padmé, elle aurait très bien pu le féliciter d'être entré dans l'Ordre Jedi et lui demander pour s'intéresser à lui quelles ont été ses aventures Jedi au cours de ces 10 années où ils ne se sont pas revus. Il y a bien une scène dans le film qui frôle ce que je viens de dire, mais ça ne va pas plus loin. J'avais dit que les effets spéciaux étaient un atout du film, mais en même temps, ça en fait un de ses défauts. Les effets spéciaux numériques, bien entendu, je ne crache pas dessus vu qu'ils facilitent l'encombrement et la mise en scène par rapport aux effets spéciaux physiques, sauf que malheureusement, ils vieillissent bien trop vite, contrairement aux effets spéciaux physiques que je préfère. Parce que malgré leurs inconvénients, leur avantage, c'est qu'ils permettent de rendre un univers auquel ils sont associés beaucoup plus crédibles et vivants. Dans les Star Wars de la prélogie, on peut apercevoir que le regard des jeux d'acteurs n'est souvent pas en raccord avec la créature numérique qu'ils doivent regarder. Tenez par exemple dans cette scène. A l'origine, Maître Yoda devait marcher aux côtés de Obi-Wan Kenobi et de Mace Windu à pied. Sauf qu'on a dû le mettre dans un fauteuil volant parce que les regards de Ewan McGregor et de Samuel Jackson ne concordaient pas avec l'endroit où Yoda devait se trouver. Mis à part le premier acte du film, à savoir de la scène de l'attentat jusqu'à la scène du bar, le film finit par être complètement inégal dans sa narration. D'un côté, nous avons le parcours d'Obi-Wan qui est plutôt intéressant et intriguant mais de l'autre côté, nous avons le parcours d'Anakin avec une romance chiante et la recherche de sa mère qui mène à son premier pas du côté obscur qui est complètement bâclé vu qu'il est montré hors champ. Et quand les deux parcours se rejoignent, on a exactement le même problème. D'un côté, nous avons la bataille dans l'arène avec les Jedi. C'est cool, bien rythmé, bien intensif. On se retrouve parfaitement bien dans l'environnement et l'action, c'est bien mis en scène. Rien à dire, j'adore cette bataille. Et ensuite, de l'autre côté, on a la bataille de Géonosis qui a un rythme beaucoup trop accéléré. On ne comprend pas clairement comment se déroule cette bataille. Visuellement, je parle. Est-ce que c'est les clones qui sont en train de gagner ? Est-ce que c'est les droïdes qui sont en train de gagner ? Ça alterne trop et on n'en a aucune idée. Les seules informations claires que nous avons, ce sont les comptes rendus du déroulement de la bataille que nous avons seulement dans les postes de commandement. Et on en revient au même problème que la menace fantôme. Nous le dire, c'est bien, mais surtout, bien nous le montrer, c'est encore mieux. Parce que là, c'est trop confus et trop bordélique. Et puis, vous vous souvenez de comment est-ce qu'on est passé de la scène dans l'arène à la bataille de Géonosis ? Les Jedi qui s'encerclent de partout, plus moyen de s'enfuir, ils sont perdus. Et puis là... Regardez ! Attendez une seconde, t'oublies pas un truc là, film ? Même si on sait que Yoda est allé voir les cloneurs de Kamino pour voir l'armée de clones, ça reste quand même un peu gros. Surtout que les séparatistes sont en train de construire une immense armée de droïdes dans le secret. Et ils l'ont pas vu, la flotte de guerre clone qui s'approche de leur planète ? Vous avez engagé l'équivalent de Yvan et Gauvin de Kaamelott pour la surveillance de vos frontières spatiales ou quoi ? Non, moi je donnerais bien l'alerte quand même. Mais non, on va pas te donner l'alerte pour rien, on va encore se faire engueuler. Mais si on la donne pas, que ce sont des envahisseurs. Mais bon, on se fera engueuler aussi, mais de toute façon, ils sont jamais contents, alors on dort, j'en ai marre. Si seulement, il faisait un peu plus clair pour que nous puissions distinguer le pavillon de ces maudites embarcations. Oui, allô, grand amiral ? On voit le poste de surveillance mais il semble pas donner l'alerte. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait tout péter ! D'ailleurs, j'en reviens avec ce que j'ai dit précédemment, le fait de nous dire les choses mais de pas nous le montrer, ce qui est un défaut, avec Anakin Skywalker. Plusieurs fois dans le film, on nous rappelle qu'Anakin Skywalker a des dons exceptionnels, qu'il est l'élu et qu'il doit accomplir la prophétie de la Force. Surtout que même Anakin nous le rappelle, déjà d'une, merci George Lucas de nous rappeler ce que l'on sait déjà depuis le premier film, et de deux, ce qui aurait été bien, c'est que tu nous le montres clairement en quoi Anakin est si fort que ça. Parce que tout ce qu'il sait faire, n'importe quel Jedi peut le faire. Utiliser la Force, faire des pirouettes avec son sabre laser, sauter par la Force, etc. Obi-Wan sait le faire, Mace Windu sait le faire, lui, il sait le faire, elle, elle sait le faire. Ce qui ferait passer Anakin pour un Jedi complètement lambda, alors qu'on est déjà au deuxième film de cette trilogie, et que je rappelle qu'Anakin est le personnage central de cette histoire. A la limite, à la fin du film, lors du duel, qui est l'un des plus mauvais de toute la saga, si Anakin nous avait montré un petit fragment de sa puissance cachée, ça aurait passé. Sauf qu'encore une fois, c'est complètement raté. Il se bat avec deux sabres lasers, mais ça dure pas longtemps. Anakin et Doku font des jeux de lumière avec leur lame de sabre laser, qui ferait passer Star Wars pour la fièvre du samedi soir. Et enfin, le climax au dénouement du duel, où Anakin va rester planté comme un piquet, ouvrant grand le bras pour que Doku puisse le trancher. Ouais, petit, t'es un peu trop agile pour moi. Tu peux pas prendre la pause quelques instants ? Oh, merci, t'es sympa. Du coup, je te coupe un bras. C'est l'élu. Également, dommage qu'on ne voit pas Anakin côtoyer l'univers des Jedi, vu qu'il n'arrête pas de s'en plaindre et de dire que c'est très difficile. Alors que vu comment le film nous montre le monde des Jedi, ça a l'air plutôt sympa. Et le dernier point qui me gêne dans ce film, encore des clins d'œil inutiles et stupides. Déjà, regardez qui c'est qu'on retrouve. Lui, c'est Boba Fett. Vous vous rappelez ? Le chasseur de primes le plus stupide de toute la galaxie. Surtout que dans l'attaque des clones, Boba Fett ne sert strictement à rien. Il est juste là pour montrer qu'il existe. Et je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'il y a des fans de ce personnage. Jango Fett, je veux bien comprendre parce que lui, au moins, il est développé par rapport à son fils. Il est montré d'une manière beaucoup plus badass et il s'est tué des Jedi. Bon, au moins un, mais c'est déjà mieux que rien. C'est juste dommage qu'on se débarrasse d'un méchant avec un grand potentiel d'exploitation dès le premier film où il apparaît. Et d'après vous, pourquoi est-ce que Georges Lucas se débarrasse aussi facilement de méchants qui auraient pu être intéressant dans le reste de l'histoire de la prélogie, d'après vous ? C'est tout comme la présence de C-3PO et de R2-D2 dans ce film et dans le reste de la prélogie. Ils ne servent strictement à rien sauf à remplacer Jar Jar Binks pour faire des gags pas drôles. C'est juste eux, on les tolère parce que c'est R2-D2 et c'est C-3PO. Par contre, est-ce que c'était obligé avec eux de faire des trucs complètement WTF ? WTF ? Bon, maintenant, passons à la partie musicale. Ça ne va pas être une surprise, toutes les BO de chaque film Star Wars est magnifique. Pour ce qui est de l'attaque des clones, John Williams a fait un bien meilleur travail je trouve que pour la menace fantôme. La musique pour ce film partage beaucoup plus d'émotions. Le seul souci, c'est qu'elle est mal utilisée dans le film. La musique n'est pas assez accentuée pour se distinguer de tout ce que l'on voit à l'écran et je trouve ça dommage. On retrouve bien entendu des thèmes épiques comme avec la scène des Jedi au beau milieu de l'arène. Malgré que j'aime pas trop ce duel, je dois tout de même avouer que j'aime beaucoup le thème qui y est associé. Yoda contre Doku. Il y a bien entendu des thèmes un peu plus calmes que j'aime beaucoup comme Old Thrain Et bien entendu, le love thème beaucoup plus romantique que Anakin et Padme Accroche The Stars Pour conclure, L'attaque des clones est le film le moins bon de la saga Star Wars. Ce n'est ni un bon film ni même un mauvais film. C'est un film très moyen. Cependant, il a plusieurs aspects qui me le font préférer à la menace fantôme. Déjà, L'attaque des clones a un récit et surtout qu'on apprend des choses beaucoup plus intéressantes comme par exemple les origines de l'Empire qui prennent racine et le premier pas du côté obscur de Anakin même si celui-là il est très mal montré. C'est juste que le film se plombe avec son rythme qui est complètement inégal. Cependant, le film a eu un succès pas aussi énorme que la menace fantôme mais un succès suffisant pour permettre à George Lucas de faire sa suite. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois où nous nous attaquerons à la revanche des Sith. D'ici là, portez-vous bien, continuez à aimer Disney et les successeurs et quant à moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut, c'était l'oncle Buck.